... J'ai commencé ma carrière d'auteur de bande dessinée comme encreur et encreur de comics. C'était une étape qu'au départ je n'aimais pas faire. Donc je le bâclais, parce que pour la plupart des dessinateurs, excusez-moi le terme, c'est un petit peu chiant, c'est-à-dire qu'on repasse les lignes qu'on a déjà fait au crayon. Lorsque j'ai montré mon travail à des dessinateurs professionnels, ceux-ci m'ont dit « Ton dessin est plutôt cool, mais tu ruines tout à l'ancrage ». Donc je me suis pris au jeu, j'ai essayé de m'améliorer en tant qu'encreur, et là je me suis mis à préférer l'ancrage au dessin. Donc je finissais même par bâcler mes crayonnets de façon à vite passer à l'ancrage. Et donc quand la question s'était posée de savoir si je pouvais avoir une carrière dans la bande dessinée, et surtout le comics, qui est ce que j'ai le plus lu en tant qu'enfant, je savais que je serais trop long en tant que dessinateur à proprement parler, en tout faire de A à Z, et donc j'ai préféré travailler en tant qu'ancreur. En plus c'est génial en tant qu'ancreur, c'est-à-dire qu'on travaille en duo avec plein de dessinateurs différents, qui sont tous bons dans leur domaine, qui ont tous des styles différents, et donc on vient compléter leur dessin avec notre ancrage. Donc ça c'est vraiment quelque chose de passionnant. Ça a commencé donc en 2008, où j'ai fait une convention à Bristol, une convention de comics à Bristol en Angleterre, où j'ai pu rencontrer divers éditeurs de comics américains, et j'ai pu leur montrer mon travail. Il y a eu notamment un de ces éditeurs, l'éditeur de Panini, Angleterre, et cet éditeur m'a laissé ma chance, et m'a proposé d'en créer une histoire avec Iron Man, ce qui est plutôt cool pour un premier contrat, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a eu Stéphane Roux sur Star Wars, il y a eu également Bruno Redondo, qui est un dessinateur espagnol sur Injustice, chez DC Comics, j'ai travaillé également avec d'autres dessinateurs français, que ce soit Stéphane Créty encore sur du Star Wars, ou Roland Boski sur du X-Men. J'ai travaillé comme ça, ce sont des gens que j'ai pu rencontrer en salon, qui sont soit français, soit européens, qui ont besoin d'un encreur. J'étais là, et au bon moment. Moi j'ai adoré travailler pour Dark Horse, sur du Star Wars, parce que c'est une relativement petite entreprise, avec, je dirais presque familial. Le créateur de Dark Horse est toujours là. L'éditeur que nous avions avec Stéphane, donc Randy Stradley, qui a récemment pris sa retraite, était là depuis le tout début. Donc c'était des gens qui voulaient vraiment faire la meilleure BD possible, en nous laissant du temps. J'ai adoré travailler sur Injustice, pour DC Comics. Et c'était passionnant, et puis c'était un rêve de gosse. C'est-à-dire que sur la même page, j'avais plein de personnages que je lisais, gamins, encore une fois, Superman, Batman, Wonder Woman, tous ensemble sur la même page. C'est l'éclate, quoi. Déjà en tant qu'encreur, un petit peu, j'ai travaillé avec Stéphane Crétis, notamment. Et donc on a travaillé comme ça en duo. Et les éditeurs, ils y trouvaient leur compte, parce qu'on allait plus vite. Bon, alors Stéphane Crétis est une machine de guerre, soyons clairs, il tombe une page par jour. Quelle que soit la complexité de la page, il fait une page par jour. Mais moi qui arrive derrière, en faisant l'ancrage en parallèle, on était capable, notamment sur Masqué, de sortir les quatre tomes en un an. Et ça, les éditeurs, ils sont intéressés. Et aujourd'hui, je travaille sur mon propre projet, mais cette fois-ci sans éditeur. Petit à Petit, c'est une maison d'édition de Rouen, à la base, créée par Olivier Petit, qui a trouvé un filon, qui est de faire de la BD documentaire. Et je ne dis pas que ça n'existait pas avant, mais en tout cas, il a réussi à faire un très beau concept, où on a une anthologie d'histoires courtes intercalée avec des chapitres qui nous racontent la grande histoire, et l'histoire courte étant plutôt la petite histoire. Un beau jour, Olivier Petit a envoyé un message disant qu'il cherchait les dessinateurs pour illustrer le tome 2 de Rouen, en BD. Et donc j'ai répondu, tout simplement, et il m'a proposé d'illustrer un chapitre qui parlait de l'arrivée de la peste en 1346 à Rouen. Moi, en tant qu'ancreur, j'ai travaillé principalement en traditionnel. Comme je disais, j'ai appris en traditionnel, puisque la technique ne le permettait pas. En tant que dessinateur, en revanche, je suis beaucoup plus éclectique. C'est-à-dire que je vais toujours faire mon crayonné en numérique. Pour ce qui est de l'ancrage, j'alterne entre de l'ancrage en numérique et de l'ancrage sur papier. J'ai vraiment commencé l'écriture en 2013 sur un groupe de rock, cette fois-ci fictif, qui se passe dans les années 70. Les années 70, parce que c'était vraiment une apogée du rock, et puis c'est la musique qui me plaît. Et puis, aussi, scénaristiquement, ça nous offre quelque chose de très, très, très pratique, c'est qu'il n'y a pas de portable. Le téléphone portable résoudrait énormément de situations dans un thriller, aujourd'hui. C'est un thriller, donc on n'est pas du tout dans l'ambiance super-héros ou quoi que ce soit. Moi-même, je travaille en musique, donc je me suis dit, autant proposer une playlist que j'ai faite sur Spotify, en l'occurrence, mais le lecteur a tout à fait le droit d'aller chercher dans sa CD Tech pour retrouver les chansons que je préconise, où les paroles vont correspondre à un moment de l'histoire, à une ambiance de lire, vous créez une ambiance dans la lecture. de lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501